Bonjour tout le monde, mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Be'ezrat HaShem, Be'ezrat HaShem. Voilà, on est engagés, engagés, le mois des loups l'a commencé, et nous sommes engagés dans cette période merveilleuse. Merveilleuse, qui à la fois s'appelle Yameim Norayim, les jours redoutables. Et ça va, et l'aspect redoutable va en augmentant. Donc on a toute cette période de Elul, ensuite Rosh Hashanah, les dix jours de Tshuva, Yom Kippur. Mais en même temps, cette période s'appelle Yameim HaRachamim, les jours de miséricorde. Comment concilier ces deux aspects ? D'un côté, les jours redoutables, et d'un autre côté, les jours de Rahamim, les jours de miséricorde. Tel qu'on l'apprend du Passouk de Shir HaShirim, Manil et Dodi, Vedodili. Il y a, je suis pour Dodi, et Dodi est pour moi. Il y a une relation d'intimité formidable entre HaShem et l'Ebné Israël, et chacun d'Ebné Israël pendant cette période. Une relation formidable. C'est Yameim HaRachamim, des jours de miséricorde incroyables. Et d'un autre côté, Yameim HaRachim, des jours redoutables. Comment comprendre, comment concilier ? Le Rav Israël donne un très beau machal. Voici qu'il y a un roi qui a annoncé qu'il veut venir sur le terrain. Et chacun des sujets pourra lui demander individuellement et personnellement ce dont il a besoin. Et chaque ville reçoit la date où le roi va passer. Et donc dans notre ville, tous les sujets sont là, ils ont préparé leurs demandes, chacun avait sa petite feuille, et on attend sur le bord de la route le passage du roi, et dès que le roi va arriver, Majesté, Majesté, voici, moi il me faut un appartement, moi il me faut une parnassa, moi il me faut ceci, Majesté, Majesté, le roi prend accès du oui, mon bon ami, ne vous inquiétez pas, tatatata. Mais le roi n'ayant pas donné l'heure de son passage, un du village s'est dit, bon, moi je vais aller dormir en attendant, et quand j'entendrai du brouhaha, je me réveillerai. Mais voici qu'il a dormi tellement profondément qu'il n'a rien entendu. Et quand il se réveille, il court, il voit, alors le roi, ça y est, il est passé. Il est passé, on lui a tous remis notre demande, il a, avec un sourire radieux, il a promis qu'il va exaucer chacune de nos demandes, etc. Ah, tu as tout raté, ah non, 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 non. Il se met à courir à pied, à pied, pour essayer de rattraper le roi, il arrive devant le palais, il dit, j'ai raté le roi, s'il vous plaît, je voudrais une audience avec le roi. Ah, les gardiens de la porte disent, mais comment as-tu pu rater le roi ? C'est pas possible, le roi, il avait tout le monde. Non, je suis allé dormir. Ah, tu es allé dormir ? Oh, on dit-y ! Oh, on dit-y ! Tu penses avoir maintenant une audience avec le roi ? Mais c'est fini ! C'est fini ! Alors, il dit, bon, alors, peut-être avoir une audience avec un ministre ou un fonctionnaire pour exprimer ma demande. Comment ? Tu oses, après avoir bafoué le roi, tu oses essayer de demander, de passer ta demande par l'intermédiaire d'un ministre ou d'un fonctionnaire, mais tu n'as pas compris que tu as tout perdu. Tu as tout perdu, c'est fini ! Alors, il se dit, bon, ben, alors, l'année est longue, je me représenterai un autre jour de l'année. Non, je dis, comment non ? Mais pourtant, on prie bien toute l'année. D'accord, j'ai raté cette période, mais toute l'année, on prie bien, oui. Tu n'as pas compris. Toute l'année, on prie, et on peut accéder à quelque chose. On peut demander d'autres demandes, des choses nouvelles, mais ça, c'est pour ceux qui n'ont pas raté l'occasion d'honorer le roi. Ceux qui n'ont pas raté l'occasion d'honorer le roi ont remis leur demande au roi, ont loué le roi, ont servi le roi. Alors, tout au long de l'année, ils peuvent se représenter avec des nouvelles demandes. Mais celui qui n'a pas servi le roi au moment où le roi était là, celui qui ne s'est pas présenté quand le roi était là, quand le roi personnellement prenait les demandes, il ne peut plus oser se présenter pendant le reste de l'année. C'est ça qui concilie le fait que ces jours sont des jours redoutables. Et en même temps, c'est des jours d'une grande miséricorde. Hachem accorde, il est là, il accorde. Tel que ce pasouk extraordinaire de Isharia, mais c'est un pasouk merveilleux dans Isharia 55. Dire, jouez Hachem, Recherchez Hachem quand il se trouve là. Il est là, il est dans le village. Recherchez, peut-être qu'il n'est pas dans cette rue, il est dans l'autre rue. Kéraouk, invoquez-le. Billot au Caronf lorsqu'il est proche. Il faut rechercher Hachem quand il se trouve. Il faut l'invoquer quand il est proche. Mais c'est quoi cette histoire ? D'accord, mais même si Hachem ne se trouve pas maintenant ici, il est dans le ciel, on peut lui parler tout le temps. Non. Non. Tu ne peux parler à Hachem tout au long de l'année que si tu lui as parlé quand il a été proche. Tu as remis ta demande, tu as remis ton petit courrier. Là, tu peux maintenir le contact et dire, j'ai une nouvelle demande qui se présente. Mais ici, lorsqu'il a été proche, tu as bafoué le roi, tu es parti dormir. Tu n'as plus aucun accès chez le roi. Donc, c'est des jours d'une grande miséricorde puisque le roi, il est là. Essayez Mim Nourahim. Des jours redoutables. Si on rate ces jours-là, toute l'année est perdue. Toute l'année est perdue. Et non seulement le roi ne nous entend plus, mais même les ministres, les fonctionnaires, c'est un con ! Allez, celui-ci, il est allé dormir et on ne l'a pas réveillé. Mais pourquoi on ne l'a pas réveillé ? Pourquoi pas réveillé ? Mais tu as dit que tu allais te réveiller tout seul. Mais imaginons maintenant qu'on est venu le réveiller. On le réveille. Ça y est, le roi est là, le roi est là, le roi est là, le roi est là. Allez, réveille-toi, réveille-toi. Et lui dit, hop, il se retourne de l'autre côté, et il se rendort. Il se rendort. Et quand il s'enfin, il se réveille, il est le roi, il est parti, le roi. Mais on t'avait réveillé. On t'avait réveillé. Alors là, c'est une profanation du nom du roi. Là, il n'osera même pas évoquer la possibilité de dire, mais je peux quand même demander, passer par un ministre. Oui, il n'osera même pas. même pas. Si on lui dit, mais prie pour ta situation, comment je peux prier ? Comment je peux prier ? On m'a réveillé, et je ne me suis pas réveillé. Je vais se retourner de l'autre côté, et j'ai dormi. Comment je peux demander maintenant ? Et l'oul, on nous réveille. Le roi a dit, je suis là, et n'allez pas dormir. Et si vous êtes allés dormir, on vous réveille. les slichotes, ça réveille. Le chauffard, ça réveille. Toute cette atmosphère extraordinaire. Quel est le juif qui ne va pas se réveiller ? Il va se réveiller avec tout ce qui se passe, tout ce que tu entends. Tout ce que tu entends, les frémissements. Comme le Rambam dit, le chauffard, c'est une misva de la Torah, mais elle a un sens. Ce chauffard vient dire, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Il y a une allusion dedans. Réveillez-vous ! Tous ceux qui dorment, réveillez-vous de votre sommeil. Venir d'amis, mais ceux qui sont assoupis. inquiètez-vous ! Lui t'en est un trait. Réveillez-vous ! Sursautez de votre assoupissement. C'est une période merveilleuse. On nous réveille. On nous dit, le roi est là. Et on fait tout pour nous réveiller. Quel est ce juif qui va continuer à dormir ? Quel est ce juif dans l'arrivée ? Incroyable ! Il y a ce beau passouk dans Chiracharim qui dit La voix de mon bien-aimé tape. Hachem, il tape avec sa main, avec sa voix. Il dit, réveille-toi ! Réveille-toi ! J'entends cette voix qui tape à ma porte. Et il me dit, Petrili, ouvre-moi ! Juif, ouvre-moi ton cœur ! Ouvre-moi ton cœur ! C'est extraordinaire ! Réveille-toi ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501